En fait je voulais te raconter un truc, il y a une demi-heure, enfin une demi-heure, une heure environ avant que je me fasse à manger je me regarde dans la glace et je m'arrête littéralement, je vais être hyper cru, je m'arrête je regarde et je dis putain mais putain j'ai grossi tu vois, pour te donner le contexte un petit peu, ça fait une semaine, dix jours que je suis rentré à Bordeaux et que je suis plus trop ma diète forcément parce que bah tu sais je revois mes parents, je revois mes amis, il y a la mère qui veut te faire plaisir qui veut faire de la bonne nourriture tu vois, donc forcément tu fais un petit peu des écarts tu vois et si tu veux moi je me fais pas de soucis, je sais que je vais rentrer à Lisbonne, je vais le perdre ce point tu vois je vais me remettre à l'exercice, je vais manger comme ça, comme d'habitude et tout c'est pas pour ça que je te fais cette vidéo, je te fais cette vidéo parce que tu sais moi je consulte toujours beaucoup de contenu sur Youtube mine de rien et les deux thématiques principales sur lesquelles je regarde du contenu c'est soit la vidéo donc tout ce qui est matos, montage, vlog, technique, le domaine de la vidéo et aussi l'entreprenariat tu vois, je suis toujours des gens comme Gary Vaynerchuk, des entrepreneurs qui produisent du contenu et il y a un truc qui me choque en fait depuis et je t'en ai déjà parlé avant mais je vais remettre une petite goutte tu vois j'adore ces deux thématiques, j'adore tous les gens qui créent du contenu dans ces deux thématiques mais pour moi il y a toujours un truc qui manque, il y a un truc dont personne ne parle dans ces thématiques là et pourtant qui est extrêmement important c'est le domaine du sport, le domaine de la santé tu peux pas si tu veux être entrepreneur ou monter une activité ou quoi si t'es dans un état de santé déplorable tu vois, c'est pas possible il y a des gens qui ont des chaînes Youtube qui produisent du contenu qui t'expliquent comment devenir fit et tout mais souvent c'est vraiment des chaînes à part tu vois, dédiées uniquement à ça et c'est un petit peu comme si les deux étaient séparés tu vois soit tu t'intéresses au business, soit tu t'intéresses à la santé, au corps et à la spiritualité tu vois soit tu t'intéresses à la vidéo, soit tu t'intéresses au crossfit je trouve ça tellement dommage que les deux soient séparés c'est pour ça que dans cette vidéo en fait ce que j'aimerais faire c'est tout petit comme concept si tu veux mais j'aimerais te montrer ne serait-ce qu'un tout petit entraînement que tu peux faire en 15 minutes seulement, 15-20 minutes tu vois que tu peux vraiment faire limite tous les jours si tu veux juste te fixer si tu veux pas te prendre la tête avec des programmes ou quoi tu peux vraiment faire cet entraînement juste celui-là pendant toute ta semaine, 3 fois par semaine et je peux te garantir qu'avec ça tu vas perdre du poids tu vas te dépenser tous les jours et tu vas te sentir mieux physiquement moi j'arrête pas de regarder des vidéos de mecs tu vois et ils parlent jamais de leur santé la plupart du temps tu vois même qu'ils sont pas en forme tu vois mais c'est important, il faut prendre soin de soi donc ce que je te propose c'est que désolé je suis en train de manger un dessert c'est une espèce de, c'est smoothie, mangue, myrtille, melon, lait d'amande tu vois c'est une tuerie surtout que j'ai jeûné aujourd'hui pendant toute la journée je te ferai une autre vidéo là dessus mais bref on va se concentrer uniquement sur l'entraînement aujourd'hui et voilà l'idée c'est juste de montrer un entraînement extrêmement simple t'as besoin de zéro matériel tu peux le faire absolument partout t'as juste besoin de goudron en fait d'une route tu vois et c'est tout en fait et voilà c'est important pour moi de te partager ça donc moi je te propose qu'on y aille et puis je te retrouve en fin de vidéo ok donc pour commencer je vais te montrer l'entraînement qu'on va faire donc c'est tirer du crossfit et c'est un entraînement que Miguel mon coach m'a montré un jour il s'agit de 15 minutes as many rounds as possible donc en gros ce que ça veut dire c'est que tu vas répéter les deux exercices que tu vois là autant de fois que tu peux en 15 minutes donc ça va être 15 burpees et 400 mètres de run enchaînés l'un après l'autre donc vraiment pour cet entraînement comme d'habitude habille-toi en mode sport enfin je vais pas te faire un dessin tu vois habille-toi confortablement prends-toi des chaussures pour courir aussi moi j'ai des chaussures un petit peu spéciales donc je te ferai une review et je t'expliquerai bien sûr tous les mouvements qui font partie du workout juste un petit truc aussi avant de commencer étant donné que c'est un entraînement qui fonctionne avec le temps je te conseille vivement de t'installer une application qui s'appelle Tabata Timer je te la mettrai dans la description et une fois que tu l'auras installé tu pourras te préparer en fait 10 minutes de préparation et 15 minutes d'entraînement tu peux tout à fait le faire avec un timer normal c'est juste que là ça rend le truc plus pratique parce qu'à chaque fois ça met une petite sonnette tu vois donc comme je te disais au niveau du terrain t'as vraiment pas besoin de grand chose il te faut juste de quoi courir en fait donc si tu peux aller au stade de ton quartier tu sais 400 mètres c'est environ un tour de stade donc essaie de te trouver un truc comme ça mais sinon c'est pas grave tu peux tout à fait le faire en ligne droite t'as juste à compter bah je sais pas moi 4 fois 100 mètres tu vois et ça suffit trouve toi juste un endroit où tu peux courir et c'est tout ce dont t'auras besoin alors c'est toujours bien de s'échauffer un petit peu avant de commencer l'entraînement et je vais te montrer une série de mini exercices que je fais toujours dans ma routine pour juste histoire de tu vois de faire circuler un petit peu le sang avant de se mettre vraiment cher alors le premier exercice tu vas voir c'est un exercice qui te permet de décompresser ta colonne vertébrale t'auras juste besoin d'une barre finalement à laquelle tu peux t'accrocher et l'idée c'est juste de te suspendre à la barre et de laisser tes jambes pendouillées vers le bas tu peux le faire comme ça pendant 30 secondes et t'as rien à faire l'idée c'est juste de te laisser pendre à la barre laisse faire la gravité laisse faire la gravité et laisse là te tirer la colonne vertébrale vers le bas laisse là décompresser tes vertèbres et fais ça pendant 30 secondes alors le deuxième exercice que je voudrais te montrer c'est ce qui s'appelle le deep squat en fait c'est notre position naturelle mais qu'on a perdu au fil du temps parce qu'on a inventé la chaise tu vois mais l'idée c'est quoi c'est juste en fait tu vas te mettre en position de squat donc les pieds écartés environ à largeur des épaules et tu vas tout simplement squatter l'idée au début si t'es pas habitué à cette position ça va te paraître extrêmement difficile tu vas tomber mais l'idée c'est vraiment d'avoir les pieds à plat les talons au sol et petit à petit tu vas te rapprocher de cette position naturelle et ça va augmenter ta mobilité au niveau des hanches ça va augmenter ta mobilité au niveau des genoux c'est vraiment une position qui est extrêmement bonne pour la posture l'exercice suivant que tu peux faire pour t'échauffer aussi c'est tout simplement faire des roulements de bras un petit peu papillon comme ça tu peux le faire en avant, en arrière c'est un bon exercice parce que tu vas voir qu'on va faire des burpees donc c'est un mouvement avec des pompes et c'est toujours bien de mobiliser cet endroit là donc tu peux faire des petites séries comme ça moi j'aime bien le faire l'exercice suivant c'est un exercice un petit peu particulier pour mobiliser la colonne l'idée c'est de visualiser un mur devant soi en fait et ce que tu vas te dire c'est que tu vas d'abord faire un point de contact avec ton menton ensuite avec ton torse ensuite avec tes hanches et ensuite avec tes genoux et tu vas simuler une espèce de vague en fait ça encore une fois c'est un exercice que moi je fais beaucoup personnellement pour mobiliser ma colonne vertébrale j'aime bien savoir que j'ai du mouvement et que j'ai de l'amplitude dans ma colonne et que je suis pas bloqué et une fois que tu le fais dans un sens tu peux le faire dans l'autre donc là du coup c'est vraiment les genoux puis les hanches puis le torse puis le menton qui touche le mur imaginaire tu peux le faire tout à fait contre un mur d'abord en fait moi j'ai commencé comme ça tu te mets littéralement contre un mur et tu touches avec ton menton et puis ton nez et puis ton torse et puis tes hanches et petit à petit tu vas devenir extrêmement fluide là-dedans mais c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire alors l'exercice suivant ça va être des longes alors tu connais les longes c'est juste en fait tu mets un pied vers l'avant tu descends tu t'assures d'avoir vraiment le tibia bien perpendiculaire au sol et ce que tu peux faire en même temps c'est étirer tes bras vers le haut et vers l'arrière pendant que tu fais ça c'est quelque chose qui te permet encore une fois de vraiment mobiliser le bas de ton dos et de t'échauffer un petit peu les jambes et les genoux tu vois tu peux en faire environ 10 ou 20 c'est juste histoire de chauffer un petit peu les genoux on passe à l'échauffement de crossfit par excellence ça s'appelle le bear walk alors là l'idée c'est très simple tu te mets sur tes deux mains et tes deux pieds tu pointes les fesses vers le haut tu tends les jambes et tu avances en fait l'idée c'est d'avoir dans l'idéal les talons qui sont collés au sol pas juste d'être sur la pointe des pieds mais d'avoir vraiment les talons au sol donc jambes tendues normalement ça doit vraiment tirer derrière les mollets et les cuisses au niveau des ischios et tu marches comme ça et tu peux te faire 2 fois 10 mètres ou voilà 20 mètres dans un sens 20 mètres dans l'autre fais-le vraiment là tu vois je ne l'ai pas très bien fait j'avais les jambes un petit peu pliées mais l'idée c'est vraiment de garder les jambes tendues pour le faire et oui tu vas te défoncer les mains en faisant ça voilà donc maintenant que t'es chaud on va pouvoir passer à l'entraînement en soi donc encore une fois je te le rappelle c'est 15 minutes donc normalement tu te l'es programmé sur ton application ou alors sur ton téléphone sur l'application chronomètre normal as many rounds as possible donc c'est autant de rounds que tu peux l'idée c'est vraiment pas de te ménager là-dessus c'est 15 minutes donc c'est 15 minutes où tu te donnes littéralement à fond et tu vas enchaîner 15 burpees et 400 mètres donc tu fais 15 burpees une fois que t'as fini tes 15 burpees tu fonces sur ton 400 mètres sur le 400 mètres t'es pas obligé de sprinter vraiment moi ce que je te recommande c'est de l'utiliser un petit peu comme une méthode de repos à la limite tu vois quand tu cours tu te reposes parce que les 15 burpees vont vraiment te buter et une fois que tu fais ça bah tu peux te trouver un moyen de compter en fait le nombre de rounds donc un round c'est 15 burpees plus 400 mètres et tu les comptes et comme ça ça te fera un moyen de traquer un petit peu ta progression donc moi ce que je te propose c'est que bah je te montre en direct en fait mon entraînement donc là je vais commencer sous peu je me mets en place j'ai déjà mis en place mon timer c'est pour ça que l'application est excellente parce qu'elle te donne des sons de cloche pour commencer et là ça y est j'ai commencé donc là tu vois je me fais 15 burpees donc on est à 2 3 pense bien à descendre sur un burpees ce qui est vraiment important c'est que tu te mets en position de pompe et quand tu sautes tu te relèves et tu fais un petit clap derrière ta tête donc un burpees c'est ça finalement c'est une sorte de pompe que tu sautes là normalement je suis pas loin de je suis pas loin de 15 au début tu vas très vite parce que tu te sens vraiment à fond et tout tu vas voir qu'à la fin c'est pas c'est pas aussi c'est pas aussi énergique mais je t'ai dit l'idée c'est vraiment pas de se ménager sur ce workout l'idée c'est de se donner à fond c'est seulement 15 minutes de ta life et et c'est un super entraînement d'ailleurs pour brûler les graisses parce que c'est quelque chose qui va taper vraiment fort dans les graisses et là tu vois que je suis parti courir donc là j'ai tapé 15 burpees et là je pars courir pour un 400 mètres donc je fais tout simplement bah le tour du stade et c'est tout simplement ça en fait le workout tu vois tu fais ça autant de fois que tu peux tu te mets une alarme pour pour savoir quand les 15 minutes sont terminées et à la fin bah tu sais combien t'as fait de rounds moi je crois que j'étais arrivé autour de autour de de 9 ou 10 rounds je crois donc ce qui est plutôt pas mal tu vois mais toi c'est complètement ok si tu les si tu les si tu les atteins pas si tu veux l'idée c'est juste de se donner à fond donne toi d'abord un objectif hyper bas même si au départ tu te dis ok moi je vais faire 5 rounds tu vois 5 rounds en 15 minutes ça fait 3 minutes par round ce qui est tout à fait faisable même si tu cours hyper lentement donc voilà fixe toi juste un objectif et l'idée encore une fois c'est vraiment juste de prendre de prendre un petit peu de temps chaque jour pour te dépenser physiquement parce que c'est c'est juste quelque chose qui va t'amener tellement dans ta vie non seulement au travail mais dans tes relations tu peux pas imaginer à quel point tu sais chimiquement ton cerveau il dégage des hormones en fait quand quand tu quand tu fais de de l'exercice c'est l'hormone du bonheur et et c'est tout simplement quelque chose qui te permet d'être beaucoup plus efficace beaucoup plus concentré beaucoup plus zen dans tes journées et c'est tout simplement la meilleure chose la meilleure le meilleur usage de 15 minutes que tu peux utiliser dans ta journée et voilà vieux j'espère que j'espère que ça t'a encouragé et j'espère que ça t'a motivé à faire la séance maintenant ce que je te conseille c'est aujourd'hui si t'as rien de prévu fais en une comme tu l'as vu ça prend quoi 15-20 minutes et tu vas voir tu vas te sentir tellement bien après moi c'est vraiment un outil que j'utilise pour être plus productif c'est vraiment ancré c'est ancré dans mes routines quotidiennes en fait à Lisbonne si tu veux savoir j'utilise ça comme un moyen de me propulser dans ma journée alors moi je vais au crossfit c'est différent je le fais pas tout seul d'ailleurs c'est une technique que j'ai vraiment envie de te conseiller si t'as du mal à t'y mettre seul inscris-toi dans une salle de crossfit parce que le fait que tu alignes de l'argent le fait que tu payes ça va te pousser à le faire et c'est juste tellement mieux de faire du sport à plusieurs moi pendant longtemps j'ai cru que j'ai cru que ouais c'était mieux tout seul et tout crois moi j'étais le plus solitaire de tous les solitaires au niveau du sport j'ai testé le crossfit je ferai plus jamais chemin arrière mais voilà donc n'hésite pas dis-moi dans les commentaires si t'as fait l'entraînement dis-moi si tu vas le faire dis-moi ce que t'en as pensé peut-être que tu t'entraînes d'une autre façon ou que t'as un entraînement que tu voudrais partager partage-moi ça dans les commentaires je serais curieux de savoir et puis pour les autres personnes aussi qui regardent cette vidéo ça peut toujours être intéressant voilà moi c'est tout pour cette vidéo je t'ai dit que je ferai des vidéos un petit peu différentes je vais vraiment combiner plusieurs choses j'ai envie de te parler de plein de choses tu vois des choses beaucoup plus ancrées dans le quotidien terre à terre je continuerai aussi à faire les vidéos storytelling comme je fais d'habitude mais voilà moi je te laisse c'est tout pour aujourd'hui va bien te défoncer et fais-toi un smoothie à la prochaine mon ami ciao oh